C'est une ville de Bamenda qui se réveille difficilement ce matin après les événements d'hier soir. Des hommes armés non identifiés ont ouvert le feu sur des clients d'un bar au Nacho Johnson hier soir. Selon les témoins, l'incidence s'est produit vers 19h30. Dans une vidéo massivement partagée sur les réseaux sociaux, on peut voir les corps des personnes tuées et éparpillées le long de la route. Des témoins disent avoir compté au moins 9 corps. Jusqu'ici, l'on ne sait encore rien sur l'identité réelle des assaillants. Mais des procécessionnistes ont pointé du doigt ce qu'ils décrivent comme des hommes vêtus d'uniformes militaires. Mais l'armée camerounaise, par l'intermédiaire de son porte-parole, a refuté ces affirmations. Selon le colonel Cyril Atonfac, les assaillants ont voulu agir en tenue militaire pour camoufler le crime odieux, voire pour tenter de maintenir les auteurs dans l'ombre. Le chef de division communication du ministère de la Défense condamne par ailleurs l'attaque et avance les chiffres de 9 morts et 2 blessés graves. L'armée promet que nos forces de défense et de sécurité traqueront les auteurs du massacre. L'insécurité qui règne dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest remonte à 2016 lorsque les groupes luttant pour l'indépendance des régions en question ont pris les armes pour affronter l'armée.